Les contrôles d'alcoolémie vont bientôt s'intensifier sur les routes. Pas seulement pour les fêtes de fin d'année, ni parce que les effectifs des policiers et gendarmes vont gonfler. Non, le cadre légal permettant aux policiers et gendarmes de procéder au contrôle est tout simplement simplifié. Jusqu'alors, seuls les officiers et les agents de police judiciaire ou les agents de police judiciaire adjoints sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers pouvaient prendre l'initiative des dépistages sur leur territoire de compétences. En dehors de ce cadre strict, seul l'officier pouvait agir de sa propre initiative ou sur instruction et ordre du procureur de la République. Par ailleurs, les contrôles d'alcoolémie n'étaient possibles qu'à la suite d'une infraction liée à un excès de vitesse ou à l'absence de la ceinture de sécurité ou du casque et obligatoire après un accident corporel ou en cas d'infraction susceptible d'entraîner une suspension de permis. L'amendement adopté le 1er décembre 2015 vise à élargir cette liste. Les officiers et agents de police judiciaire de façon autonome ainsi que les adjoints sous la responsabilité des officiers seront prochainement autorisés à effectuer ces tests d'alcoolémie de façon aléatoire suite à n'importe quelle infraction au code de la route. Après l'abaissement du taux maximal d'alcoolémie autorisé à 0,2 g de litre de sang pour les permis probatoires contre 0,5 g auparavant, c'est une des mesures phares annoncées par le comité interministériel de la sécurité routière. Son but ? Diminuer le nombre des accidents mortels dus à la conduite en état d'alcoolémie, première cause de mortalité sur les routes, notamment chez les 18-24 ans. Alors, pour ne pas gâcher les fêtes, pensez à souffler dans un étilotest avant de prendre le volant et à dormir sur place ou confier le volant à un capitaine de soirée. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501